Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant donc d'entamer la flédoirie proprement dite, après s'est exposé des faits, vous avez dû comprendre que tout était orienté contre mon commandant, Aboubaka Diakiti Ditoumba. Comme il l'a lui-même dit ici, il avait été caricaturé, il avait été peint en noir, il avait été présenté comme un monstre, il avait été présenté comme le coupable tout fait du massacre du 28 septembre. Mais c'est vrai que cette entreprise a connu un succès éclatant avant l'ouverture de ce procès et nous-mêmes qui sommes ce conseil, nous avons... Qu'est-ce qui se passe ? Et nous-mêmes qui assurons sa défense, et nous en avons souffert. Nous en avons souffert, Monsieur le Président, de cette diabolisation de mon commandant. Il est arrivé, Monsieur le Président, que certaines connaissances, que certaines personnes qui nous voyaient nous occuper de son dossier, et notamment des procédures, des demandes de mise en liberté, ne se gênaient pas en nous disant « Eh, maître, c'est Toumba que vous défendez ? » Comme si mon commandant était indéfendable. Monsieur le Président, il y a même certains magistrats, j'ai encore en mémoire un propos qu'une magistrate a tenu, et lorsque nous plaidions l'une de ses procédures de mise en liberté, et une représentante du ministère public, peut-être elle va se reconnaître à travers ce que j'ai dit, je ne la nommerai pas, et elle allait jusqu'à nous dire « Maître, vous ne savez pas que Toumba n'est pas libérable. » Vous voyez jusqu'où le mépris a été poussé. Cette magistrate a conçu un concept qui n'existe pas en droit juste, parce qu'on avait fait de mon commandant un monstre, fabriqué par les services spéciaux, fabriqué par les deux commissions d'enquête, fabriqué par les magistrats instructeurs qui étaient sous l'influence de M. Moussa Kebrou, de M. Claude Pivy, qui étaient aux affaires en ces moments, qui étaient à la présidence, M. le Président, et qui instrumentalisaient la procédure contre lui. M. le Président, il y a même un autre magistrat qui est maintenant à la retraite, qui, à la Cour suprême, alors a traité notre dossier de patate chaude. Il dit « Maître, votre dossier-là est une patate chaude. » Comme quoi, il fallait rapidement s'en débarrasser et en rejetant et à tort la demande de mise en liberté, parce que, M. le Président, je vous dis, M. Poulomba l'a dit ce matin, nous avons introduit sa demande de mise en liberté après l'expiration de tous les délais en la matière. Le juge des référés pénales qui a eu son dossier a constaté que son mandat n'a pas été renouvelé dans les délais. La conséquence des délais, c'est là, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est la mise en liberté immédiate. À défaut, le magistrat instructeur s'expose à une sanction disciplinaire. Mais, en dépit de toute illégalité, en tâchant sa détention, il va rester en liberté. C'est donc un tomba faisant l'objet d'un acharnement judiciaire sans précédent qui a comparu ici à la première audience. C'est ces tombas diabolisés, M. le Président, ces tombas caricaturés, ces tombas paix en noir qui a comparu ici. M. le Président, M. les assesseurs, à DAX, mon commandant et ses conseils et tous ses admirateurs se réjouissent de l'instruction définitive dans ce temple de Thémis qui a été des meilleurs, qui a permis totalement, complètement, radicalement d'inverser l'étiquette qui lui était collée à la peau. Le masque qu'on lui avait fait porter à tort, il a déposé ses masques et ceux qui lui ont fait porter ses masques. Désormais, ils doivent le porter, M. le Président. M. le Président, aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale le reconnaît comme étant un homme de valeurs, le reconnaît comme étant un panafricain qui, par sa bravoure, par son courage, par sa témérité, a contribué de façon remarquable et indiscutable aux haïissements de la vérité dans cette affaire. Au point que nous sommes en mesure même de se poser la question de savoir et légitimement que serait devenu ce procès sans la participation de mon commandant. Que serait devenu ce procès, M. le Président ? Ce procès qui, à son début, n'intéressait personne. il a fallu la lumière qu'il a portée. Sa sincérité, M. le Président, pour que ce procès puisse retrouver ses lettres de noblesse que nous lui reconnaissons désormais. M. le Président, cette sincérité de mon commandant n'a pas manqué de susciter et à foison ça et là des prix à travers la Guinée et à travers le monde entier, M. le Président, des actes de reconnaissance. M. le Président, seulement en 2022, seulement en 2022, vous avez deux organes de presse. Dis-le-nous. Un organe de presse en ligne et le groupe Dioma qui l'ont désigné comme étant la personnalité de l'année. Pendant qu'il est en détention, M. le Président, au titre des mêmes sacs de reconnaissance, vous avez la Fédération internationale pour la paix qui l'a élevée au rang d'ambassadeur de la paix. Mon commandant qui a sémé la paix à la maison centrale. Mon commandant qui a permis à ce procès d'être un véritable procès, de connaître le succès qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Mon commandant, M. le Président, au titre des mêmes sacs de reconnaissance, il a été désigné et cette fois-ci, c'était à l'occasion de sa deuxième édition, par le festival international de la Sable de Conakry dénommé FISC comme étant la meilleure personnalité et sa paix de l'année 2023. Voyez-le, il est le seul à arborer des boudous, des grandes valeurs. Aujourd'hui, M. le Président, des maisons de couture lui font la cour parce qu'il est devenu une star interplanétaire lorsqu'il porte des habits qui sont cousus par une maison. Ça suffit comme publicité, M. le Président. Les boudous qui portent, ce sont les maisons de couture qui l'habillent. qui l'habillent. Et je parlerai toujours de ces actes de reconnaissance. Il ne porte pas aujourd'hui ces cadeaux qu'il est venu du Niger. C'est le Président qui lui a été offert par un notable je veux dire nigérien. qui porte souvent tout au tour de son cou peut-être demain il viendra avec vous verrez ça ce cadeau est venu du Niger. Et puisqu'on parle du Niger je ne saurais passer sous silence M. le Président le nom d'une artiste Tissou Tissou M. le Président qui fut la première artiste à chanter mon commandant Tissou qui lui a dédié une chanson qui a parcouru tout l'univers intitulé Je veux un mari comme Toumba depuis ça des chansons partout Toumba est chanté aussi bien par des artistes guinéens qu'africains et même par des artistes étrangers On ne peut plus dénombrer le nombre de chansons qui lui sont dédiées à travers le monde entier M. le Président aujourd'hui les réseaux sociaux nous sont reconnaissants des groupes de soutien existent à foison sur Facebook TikTok Instagram Telegram Whatsapp Youtube Qu'est-ce qu'ils encore ? Je ne vais pas nommer tous ces groupes qui peuvent atteindre aujourd'hui des centaines j'en ai plein dans mon téléphone M. le Président et M. Abouaka Diakite Ditoumba les philanthropes les bienfaiteurs ne sont pas en reste c'est qu'ils apportent des cadeaux partout M. le Président et moi nous en recevons à tout moment aussi bien numérale qu'en nature pour lui M. le Président il y a un confrère de la partie civile je ne vais pas le nommer qui a été tout récemment aux Etats-Unis lorsqu'il revenait un cadeau lui a été remis il va se reconnaître pour mon commandant M. le Président en dehors même de tout cela il y a combien de tombas il y a aujourd'hui une quarantaine d'homonymes des Guinéens comme des étrangers qui mettent des enfants au monde qui souhaitent que leurs enfants portent le nom de tombas ah tombas c'est fini cette réputation ira au-delà de votre vie mon commandant par rapport à ces homonymes M. le Président le dernier en date dont le père était là la dernière fois le dernier en date son père va se reconnaître s'appelle Aboubakar Tombassal Aboubakar Tombassal qu'il est long vie qu'il soit brave comme mon commandant M. le Président M. les assesseurs tout cela est dû au déballage que vous avez fait ici à votre sincérité c'est ce qui vous veut aux ornus mon commandant une popularité interplanétaire je vous apprends M. le Président M. les assesseurs que depuis la comparution de mon commandant depuis que vous l'avez identifié ici il vous a donné sa date de naissance en disant qu'il est né un 30 avril et depuis son déballage M. le Président chaque 30 avril son anniversaire est célébré à Paris sous les pieds de la Tour Eiffel par des Africains épris de sa sincérité sans faille résidant dans cette capitale symbole des libertés et des droits de l'homme M. le Président sur la popularité qu'est-ce que le prophète Mohammed nous enseigne sur la popularité c'est un indice qui nous est rapporté par Bukhari et Mousslim un hadith sur le prophète Mohammed un hadith portant sur la popularité M. le Président ces hadiths nous apprend ceci quand Allah aime quelqu'un il appelle Gabriel et lui dit j'aime un tel aime-le à ton tour Gabriel l'aime alors et cuit aux habitants du ciel Allah aime un tel aimez-le donc vous aussi il devient si aimé des gens du ciel et on le rend sympathique sur terre fin du hadiths c'est dire M. le Président que dans cette affaire de Tumba comme le dirait le commandant le citoyen ordinaire dans cette affaire de Tumba alors il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans il y a Dieu dedans M. le Président que Dieu soit avec vous que Dieu soit avec nous que Dieu soit avec la République de Guinée c'est dire que si Dieu est favorable à quelque chose en bon croyant on doit éviter d'aller à l'encontre de cela sinon ce serait aller à l'encontre de la volonté divine en d'autres termes M. le Président mon commandant est devenu la consécration incontestable de l'ADA selon lequel Vox Poupi Vox D la voix du peuple est la voix du Dieu mon commandant le peuple est avec vous c'est dire que M. le Président M. les assesseurs n'appartient plus qu'à la Guinée il n'appartient plus qu'à la Guinée mais à toute l'Afrique entière à toute l'humanité comme Antoine Chahebik au Manin M. le Président je voudrais rappeler ici cette chanson mandingue qui dit qui tue son chien méchant se fera mort par le chien méchant de tous Autrement dit certes nous ne profèrent ce soir mais nous devons garder notre tomba national et être fiers de lui M. le Président M. les assesseurs au regard de ses développements et de celui qui va suivre M. Abouaka Diakite Ditoumba et sa défense restent convaincus que le tribunal criminel que vous incarnez n'hésitera pas à l'acquitter purement et simplement pour ce faire nous allons procéder à des observations préliminaires comme je l'annonçais on va d'abord parler des plaidoiries et des réquisitions qui ont été présentées ici et qui sont contraires aussi bien à l'ordonnance de renvoi qui est votre acte de saisine tout comme contraire au jugement avant du droit que vous avez entrepris ici et qui a joint au fond la question des réqualifications portées par le ministère public suivie par les participants M. le Président M. les assesseurs avant d'aborder la violation de l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2007 et du jugement avant du droit je voudrais m'attarder sur la nature particulière de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit cette nature particulière s'explique même par son appellation s'explique même par son intitulé et ses motifs cette ordonnance renferme renferme à elle seule trois ordonnances à savoir une ordonnance de réqualification une ordonnance des non-lieux partiels et une ordonnance des renvois devant ces tribunaux criminels et dans les conditions normales chacune de ces ordonnances pouvait faire l'objet d'une décision en part entière Monsieur le Président parmi toutes ces ordonnances celle qui vous saisit est des faits et des personnes qui y sont visées est bien l'ordonnance des renvois et non l'ordonnance des non-lieux partiels encore moins l'ordonnance des réqualifications et les faits dont vous êtes saisis sont bel et bien des infractions des droits communs Monsieur le Président c'est fait là alors en tant que juge si l'ordonnance des réqualifications n'avait pas fait l'objet des recours si toutes les voies des recours n'avaient pas été épuisées contre cette ordonnance Monsieur le Président nous le savons nous savons qu'en tant que judiction des jugements que vous êtes maîtresse des qualifications des faits dont vous êtes saisis mais étant entendu que vous avez été saisis pendant que cette ordonnance est devenue définitive et irrévocable Monsieur le Président vous êtes d'accord avec nous que cette ordonnance est pour les motifs que nous avons développés ici et sur lesquels je n'interviendrai plus parce que ce débat sur la question des réqualifications a été déclaré clos après deux semaines durant des débats menés à bâton rempli à l'issue desquels vous avez déclaré les débats clos et la la question a été junte au fond et cette question a donc fait l'objet des mises en délibérée donc Monsieur le Président mon commandant Bouaka Diakite Dutoumba et sa défense ne refaire pas ce débat même si les partis civils le ministère public et d'autres confrères ont accepté de refaire ce débat même si les confrères ont voulu se rattraper en refaisant ce débat même si le ministère public et le parti civil comme un accord ont voulu entraîner certains confrères de la défense sur cette piste nous nous n'irons pas sur cette piste Monsieur le Président c'est d'ailleurs puisque vous n'êtes saisi que de l'ordonnance des renvois c'est pourquoi vous n'avez jamais appelé à cette barre Monsieur Mathurien Bangoura est bienvenu l'amant en faveur desquelles cette ordonnance des non-lieux partiels est intervenue donc puisqu'ils ne sont pas renvoyés vous ne les avez jamais appelés Monsieur le Président revenons à présent à votre acte de saisine l'ordonnance des renvois numéro 007 en date du 29 décembre 2017 qui a été rendu conformant aux dispositions des articles 288 et 289 du code de procédure pénale vous me permettrez de donner lecture de ces dispositions parce que elles nous permettent de parler de l'étendue de votre saisine elles permettent d'éviter qu'en dehors de votre acte de saisine que vous puissiez vous auto-saisir l'article 298 de notre code de procédure pénale dispose si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel l'article 299 poursuit les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les noms prénoms dates et lieux de naissance domicile et profession de l'inculpé elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des salles suffisantes M. le Président vous conviendrez avec moi que ces dispositions légales sont très claires c'est à leur lecture il est résulte que l'acte des saisines du tribunal est bien l'ordonnance des renvois contenant les prénoms nom date lieu de naissance domicile profession de l'inculpé avec indication de la qualification légale du fait qu'il est imputé et les motifs précis pour lesquels il existe des charges suffisantes contre lui en application de ces dispositions légales et suivant l'ordonnance 007 en date du 29 décembre 2017 le pôle des juges d'instruction a renvoyé monsieur Abouakar Diakite Ditoumba né le 30 avril 1968 à Conakry des mamadis Diakite et feu Djarai-Bari médecin militaire matricule 24 783 G mariée à une épouse demeurant au quartier béangin commune de Matoto Conakry ses 10 ans jamais été condamné mandat des dépôts du 14 mars 2017 au motif monsieur le président qu'il résume de l'information des charges suffisantes contre lui pour avoir commis les infractions suivantes un monsieur le président tel que ça résume de l'ordonnance du renvoi assassinat fait prévu et puni par les articles 206 et 208 du code pénal deux complicité des viols fait prévu et puni par les articles 268 et 19 du code pénal trois complicité d'enlèvement des tortures et des séquestrations fait prévu et puni par les articles 19 et 103 du code pénal quatre coups et blessures volontaires fait prévu et puni par les articles 239 et suivants du code pénal cinq complicité des vols armés armés fait prévu et puni par les articles 19 373 381 et 382 du code pénal six entrave aux mesures d'assistance et non-assistance à personnes en danger fait prévu et puni par les articles 298 97 et 298 du code pénal monsieur le président messieurs les assesseurs voilà les faits et leurs qualifications pénales pour lesquels monsieur Abouaka Diakite Ditoumba est renvoyé devant vous si bien qu'à l'ouverture de ce procès et à l'audience du 28 septembre 2021 après l'avoir identifié conformément à cette ordonnance de renvoi vous lui avez notifié ces faits avec leur qualification pénale ainsi les débats se sont poursuivis sur la base de ces faits de ces qualifications pénales pendant près de deux ans jusqu'à ce que le ministère public vous soumette des réquisitions aux fins des requalifications comme je le disais ces débats étaient menés à bâton rompu comme je le disais monsieur le président par jugement vendu droit en date du 20 mars 2024 ce tribunal a décidé de joindre la question des requalifications au fond c'est après tout cela que la phase des confrontations a été entamée et à l'issue de ces confrontations monsieur le président vous avez déclaré les débats clos et vous avez ordonné les plaidoiries et les réquisitions c'est dire qu'à Dax les faits dont le tribunal des sciences est saisi contre lui sont et demeurent les infractions des droits communs dont je viens de faire état conformément à l'ordonnance du renvoi dans ces conditions monsieur le président en plaidant et en requérant sur la base des faits des crimes contre l'humanité et des responsabilités des commandements des chefs militaires avant toute décision de réqualification dans ce sens par votre juridiction vous conviendrez avec vous que les plaidoiries des partis civils et les réquisitions du ministère public ont porté sur un autre dossier et non celui dont vous êtes saisi et qui fondent votre saisine monsieur le président des mémoires d'avocat je n'ai jamais appris ni vécu une telle situation où les partis civils et le ministère du ministère public des conseils ignorent l'acte de saisine du tribunal criminel pour plaider et requérir sur la base des faits qui y sont complètement étrangers ces situations gravissimes monsieur le président messieurs les assesseurs ne doit pas rester impunis ils se sont complètement fourvoyés ils se sont trompés à la fois des faits et des qualifications pénales dont vous êtes saisis par l'effet de l'ordonnance des renvois numéro 007 en date du 29 décembre 2017 monsieur le président messieurs les assesseurs si pour les partis civils et le ministère public l'erreur est permise pour vous aucune erreur n'est permise autant aucune erreur n'est acceptable tolérable de la part d'un médecin qui procède à une intervention surgical sur un être humain autant aucune erreur n'est acceptable et tolérable de la part des masissards que vous êtes qui siègent en matière criminelle car monsieur le président vous avez une loupe de responsabilité une responsabilité qui est incompatible avec toute heureur cette responsabilité c'est elle qui vous permet de statuer sur la liberté des accusés sur leur honneur sur leur patrimoine et même sur leur vie monsieur le président à travers la décision que vous entreprendrez donc c'est pour vous dire que tel qu'ils ont procédé vous vous ne procéderez pas de cette façon monsieur le président messieurs les assiseurs n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir pour les